En fait c'est en plein punk, le punk qui arrivait en France à la fin des années 70. On était môme, on était punk. De fil en aiguille on a fini par faire un groupe. Et c'était à la base en fait, c'était en réaction face à la disco. Et toute la merde qu'on pouvait entendre partout, 24h sur 24 à la radio. C'est les premiers tubes qu'on commençait à matraquer à fond. Les t'indiens, tout ça, des trucs vraiment insupportables. Donc là il y a eu une émergence de plein plein de groupes pour faire justement autre chose. Et sinon ça a peut-être surtout été une façon pour nous de s'inscrire dans le monde. Et d'avoir une vie collective, joyeuse, heureuse. D'avoir les pieds sur terre, de donner un sens à notre vie et de ne pas être largué et victime. Et de construire. Les choses se faisaient assez spontanément. Et il n'y avait pas vraiment de volonté et de but et de calcul et de stratégie. Les trucs étaient très spontanés, très rapides. Et se faisaient comme ça quoi. Dans une espèce d'état. Ça on était plusieurs jeunes. On était peut-être une centaine à Paris, à traîner, à zoner. On ne se retrouvait pas à l'école. On ne se retrouvait pas dans un système. Donc en se regroupant, en se resserrant les coudes, on a fondé des groupes. Et la scène alternative est née de ça. Est née de ces groupes de jeunes qui étaient dans la rue et qui se sont pris en charge. Donc il faut retrouver les archives de la France des années 80 pour que tu aies une idée de l'ambiance. C'est vraiment une... Pour moi, le rock alternatif, pour moi, en tout cas, je l'ai vécu comme vraiment une alternative à un système. Et même à l'école, au monde éducatif. Tu vois, c'est marrant parce que vous faites ce film et tout. Mais en fait, on se rend compte que le monde éducatif est très très loin de ce que ressentent les jeunes. C'est vraiment... Il y a un formatage terrible. Donc il y a vraiment plein de jeunes, je pense, qui ne se reconnaissent pas. Donc qui essayent de faire autre chose et de faire un groupe. Il faut voir, on a commencé à 18 ans. On a fini à 25 ans. Tu vois, on était quand même assez jeunes. Avant, on faisait d'autres groupes. Moi, tu vois, par exemple, j'ai fait mon premier concert à 13 ans, à Decroly. Enfin, tu vois, on était vraiment... Ça se passait très très jeune, quoi. Les choses ont quand même énormément évolué. Je crois que c'est plutôt le contraire. C'est la jeunesse a fait un coup de force dans les bastions d'éducation. Puisqu'aujourd'hui, il faut revenir à... Il faut empêcher les jeunes de porter des jeans bas, des... Voilà, ça a toujours été comme ça quand il y a des mouvements de mode. Il y a toujours eu une sorte de pression de la rue sur l'école. Et aujourd'hui, la pression de la rue sur l'école est tellement forte que ça pose des problèmes. Donc je suis m'inscrit en faux. Je suis m'inscrit en ce que dire, Laurent. Je crois que les choses, nous, étaient beaucoup plus... Dans les années 80, effectivement, on était beaucoup plus des rebelles au système qu'aujourd'hui, où la chose convenue, c'est justement d'être looké, d'avoir le dernier cri de la marque de je ne sais pas quoi. Et donc le mec qui n'est pas looké, en fait, c'est celui-là qui a l'avant-garde. Ça emmerde tout le monde. Justement, quelle a été la nécessité de s'inscrire dans le concept de guérilla musical ? Ça, c'était une idée... C'était un concept, effectivement. C'était une idée de facilité et de mobilité. C'est-à-dire que le punk permettait de créer des morceaux avec peu de choses, sans savoir réellement jouer, comme effectivement toute la grosse vague des artistes solistes ou des artistes de hard rock qui multipliaient les balades sirupeuses. Et c'était une façon de rentrer directement dans le sujet avec des mots efficaces et puis une guitare. Et la boîte à rythme, c'était une question de facilité. On pouvait fonctionner quasiment... C'est une violence qui est gérée en énergie. Et ça, c'est hyper important. Et justement, c'est une guérilla artistique au sens où il y a une envie que les choses changent sans violence. Ah non, c'était bien. Et pour revenir, parce que sinon, il va se dire que le chanteur, c'est un vrai réactionnaire, mais ça n'a aucune importance. Pour relire un texte de Pasolini sur les jeunes des années 70 qui s'habillaient tous en treillis khaki, et ça l'amusait, ironiquement, de voir toute cette jeunesse qui était anti-militariste et qui était tout fraquée comme des militaires. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que... On retrouve ça encore actuellement. Les apparences ne se font pas forcément... Voilà, il y a beaucoup de gens qui se disent rebelles ou qui s'inscrivent dans une mode ou dans un mouvement de mode, mais qui sont tout à fait, justement, inscrits dans ce mouvement de mode pour s'intégrer à la société de consommation. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus ça. Nous, on se mettait dans un mouvement de mode, et le peuple, c'était quand même destroy. Il y avait des croix gammées, il y avait des cristals en verre. Aujourd'hui, tu porterais ça dans la rue, tu serais fusillé direct. C'était quand même provo, il y avait quand même... On était hors de la société. On se... Il y avait une lutte. Or, aujourd'hui, si tu portes Nike, c'est pour rentrer dans la société, c'est pour être bien dans la société, pour être bien avec le centre commercial de toutes les villes. Bon, il y a eu quand même... Il n'y a pas eu que ça dans le punk. Il y a eu aussi une grosse vague anarcho-punk, avec Kras, qui est un groupe anglais qui est hyper important, qui était vachement plus underground, donc qui n'a pas été mis devant tout de suite, contrairement à Clash, ou des groupes comme ça, qui étaient sur des grosses majors, mais qui étaient vraiment eux, qui ne portaient pas d'un signe ambigu, qui essayaient justement d'avoir une clarté... Ils portaient le fossé et le marteau, c'était... Non, 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 ils avaient un drape noire, voilà. Mais si tu veux... Ah oui, Clash. Non, mais tu vois, il y a eu cette vague, effectivement, comme on parle, François, artistique, avec un peu de n'importe quoi, on prend les symboles de n'importe quoi, on en fait n'importe quoi, et quand même une vague punk un peu plus politisée, celle dans laquelle moi je me reconnais. C'est d'ailleurs des groupes comme Kras, qui m'ont fait prendre conscience de plein de choses, qu'on pouvait être indépendant, qu'on pouvait avoir son propre label. Ça, c'est hyper important aussi. Le public, c'était nous aussi, c'était les mêmes. Il y avait des tas de différences, hein. C'est tout. En fait, c'était vraiment comme ça. Tu vois, en 83, dans la vague, je dirais entre 81 et 84, c'était vraiment... Il y avait sur scène les groupes, et les autres groupes dans la salle. Et le truc, ils tournaient. Un jour, c'était l'un, l'autre, c'était l'autre. Donc c'était les mêmes. C'était un auto-exorcisme pour jeunes désespérés. Voilà, et il est arrivé à un moment, un phénomène incroyable, je pense, qui nous a dépassés tous. Ça a explosé. Il s'est mis à avoir plein de gens au concert, mais des gens qui ne faisaient pas party de groupe. Il y a eu le même phénomène dans le rap au départ. Les copains jouent pour les copains. C'est la promotion de la génération, voilà, de la même génération, de la même cité, etc. Là, c'était un peu le cas. C'était, on se retrouvait, on jouait ensemble, ou alors on jouait pour les autres. Et après, effectivement, quand les médias sont intéressés... C'est pas que les médias, mais à force de faire des concerts, il a fallu attirer, on a attiré l'attention. Et donc, à partir du moment où il y a eu un peu de conceptualisation du phénomène, en disant, ça c'est alternatif, ça, ça ne l'est pas, voilà, on est en dessous dans un cadre. Donc, ça, ça, c'est devenu un phénomène de mode, presque. Voilà, puis il y a eu aussi les squats, qui ont été hyper importants. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que des grosses salles officielles. C'était pas évident de jouer. Donc, les squats ont développé une scène alternative. Parce qu'il y avait des grandes salles, on pouvait accueillir du monde, on pouvait jouer, etc. Donc, c'est vraiment lié, tout est vraiment lié. C'était un moment où les gens avaient vraiment envie de se prendre en charge et de trouver une autre voie. Alors, nous, c'était clair qu'il était hors de question qu'il y ait une maison de disques. Même encore maintenant. C'est-à-dire que soit c'est un petit label alternatif comme nous, géré par des gens comme nous, ou soit c'est rien. Tous les groupes à l'époque étaient, les disques étaient soit autoproduits par les groupes ou soit aidés par un petit label. Mais c'était vraiment une réaction au showbiz qui justement m'attraquait constamment des tubes, signait peut-être éventuellement des petits groupes pour les mettre au placard. Mais bon, non, c'est vraiment une réaction face à un système. Je pense que le rock est né dans un champ de coton. Ne l'oublions pas. Et puis, à l'époque, la scène de boulettre. Ce qui était particulier aux années 80, c'est que les grosses maisons de disques, les majors fonctionnaient avec leurs artistes de variété. Et la scène rock était beaucoup plus virulente. Donc, il n'y avait pas de connexion entre les deux. Il n'y avait pas de récup. des Rampagny ou des Obispos qui font du rock'n'roll. Si la récup, elle a lieu un peu plus tard. Voilà, ça, c'est les années 90. C'est dix ans plus tard où il y a vraiment eu ce phénomène de, comme ça a explosé, de connexion, de lien entre les... Profession rock'n'roll, c'est devenu une profession. Les uns faisant de la variété et se disant, ah ben non, moi maintenant, je suis un artiste de rock. Et les autres, vice-versa, faisant du rock, censé faire du rock, se retrouvant en faire de la variété. Et justement, comment on s'y retrouve un petit peu dans tout ce... Et ce qui était vachement important, si on l'a dit aussi, c'est qu'on ne voulait... Et je pense que tous les groupes, c'était la même chose. On ne voulait pas dépendre de notre groupe. On voulait être libre. Donc, tout le monde était autonome. On travaillait la semaine. Et Louis et les Canons partant en tournée. Comme ça, on n'avait aucune pression économique. Pour nous, le groupe, ce n'était pas une relation de vivre. C'est une raison d'être, réellement. Donc, ce qui n'est pas le cas aussi actuellement. C'est une raison de survivre. Rock'n'roll, ça devient une profession. Voilà. C'est le départ des années 80. Voilà. C'est une profession rock'n'roll. Ben non, on l'a autogéré le mieux qu'on pouvait. C'est-à-dire qu'on s'est suicidé. En 89. On avait fait un dernier concert. C'était clair, c'était le dernier. C'était fini, puis c'était fini. Voilà. Tchao. Et en fait, on ne comptait absolument pas refaire des choses ensemble. C'était clair. Donc, pendant 14 ans, tous les trois, on a vécu vraiment des trucs dans notre coin complètement différents. Et la vie a fait qu'on se retrouve. C'est vrai qu'à la fin des années 80, en 89, ça prouvait que c'était une impasse. Faire de la musique en France, c'est peut-être un peu toujours le cas, c'est toujours une impasse. Ça dérange les voisins, ça dérange beaucoup de monde. Et il y avait des structures assez importantes en Suisse ou en Hollande qu'on avait pu croiser lors des tournées. Et en France, on n'a jamais eu ça. Soit on rentrait dans un système, c'est-à-dire soit tu rentres dans la major et tu es un artiste à grosse boîte, soit effectivement, tu es toujours dans un truc qui est bancal. Il n'y a pas vraiment de structure indépendante qui puisse te recevoir. Ou au Canada, des grands studios qui puissent te recevoir pour répéter régulièrement. Mais en même temps, ça n'a aucune importance parce que ce qui compte, c'est ce qu'on a vécu. Ça aurait pu durer une journée, ça se justifiait, ça avait son sens. C'est comme les histoires d'amour ou l'éternité en amour. C'est une notion de qualité, ce n'est pas une notion de temps. Non, mais le suicide veut dire qu'il n'y avait pas de porte de sortie ni dans l'un ni dans l'autre. Soit tu retournais à l'Underground, ce qu'a fait Laurent tout compte fait, soit tu faisais comme moi, tu faisais un petit peu un label indépendant et après tu signais chez Sony. C'est bon parce qu'on a vécu tous les deux les deux alternatives pour ce possible à l'extrême en plus. Aussi bien toi qui étais chez la plus grosse. Puisque je ne suis pas sûr que voilà, on aurait... Ou en Allemagne, tu sais, tout le reste... On aurait peut-être continué pour... En Italie, c'est pareil, il y a les centres sociaux, c'est des centres culturels autogérés par les jeunes. Il n'y a pas un éducateur de l'État qui est là pour voir, non, c'est autogéré. Il n'y a pas besoin de subvention, les gens se démerdent très bien, ils font leurs petites entrées, ils font leur caisse, ils se débrouillent très bien. L'État en fait veut mettre son nez dedans pour contrôler, uniquement. La subvention, c'est clair que c'est un terrible système pour tuer l'œuf. Et ça, c'est le piège à cons, tu vois. Je veux dire, putain, apprenons à faire des choses avec rien, quoi. Ça, c'est le pire important. Il y avait plein de raisons pour nous, il y a eu plein de raisons. Il y a eu des raisons externes. Si tu regardes, la particularité des Bérus, c'est d'être un groupe quand même de petits blancs, né dans les années 60, agissant dans les années 80, dans la société, le contexte dont on a parlé, la fin de la bande abadère, la fin des groupes, la fin de Messry, la fin de l'année. Il y a une sorte de désespoir et d'impasse pour une grande partie des jeunes par rapport à l'avenir. Ça se répète un peu aujourd'hui, mais aujourd'hui, le poids de la société de consommation est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'il y a un tel confort dans ce qu'on fait dans la vie de tous les jours que la rébellion, il faut vraiment avoir les dents longues pour pouvoir dire qu'on est un vrai rebelle dans la société actuelle. Ou alors, il faut s'impliquer réellement dans des luttes sur le long terme, ce que font certains, mais ce que ne fait pas toute la France. Ce que fait pas mal d'associations. Il y a des trucs intéressants. On en a parlé. En fait, on n'aime pas tellement ce mot. Pour nous, ce n'est pas une réformation, c'est une déformation, une transformation. On a utilisé ça souvent dans la presse parce que c'est important. Là, on fait un label. FZM, folklore de la zone mondiale. Béru, ça devient un collectif artistique. On a envie de faire des choses avec d'autres gens, de recréer une dynamique indépendante qui est une alternative pour les gens qui ne veulent pas forcément aller sur une major ou être obligés de faire des passages télé dans des trucs débiles pour aller à vendre un ou deux disques. C'est vraiment chiant. Donc, c'est une contre-culture qu'on essaie de mettre un peu en place. C'est un truc que voilà. Après ça, bon... C'est une culture populaire. On s'est toujours présenté comme un groupe de folklore plutôt qu'un groupe de rock. Parce qu'en fait, on raconte des histoires de tous les jours et le folklore, ça fonctionnait comme ça. Donc, voilà. Sans s'inscrire dans un champ particulier, on peut toucher un peu au rap ou à la musique électro. Évidemment, on a un type de musique qui est typé quand même, mais ce n'est pas figé. Et puis, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir un fonctionnement qui permettait de faire de la musique de qualité en vendant les disques beaucoup moins chers, avec des prix de vente publics beaucoup moins chers et que tout le monde s'y retrouve. Donc, on essaye de développer ça. Et si on peut participer à casser l'industrie du disque et le commerce de la musique quel qu'il est aujourd'hui, on sera un tout petit peu fiers, quoi. Ça, c'est une vaste illusion. Il faut le laisser. Mais moi, je... Parce que tu casses les prix des disques, ce n'est pas nous. Nous, on tient... Moi, ça ne m'intéresse pas de baisser pour baisser. C'est d'avoir un prix raisonnable pour pouvoir, nous, fonctionner en tant qu'association ou en tant que société commerciale autogérée. Et les groupes. Mais, quand même, ce qui est le plus important, quand même, c'est aussi de pouvoir poser aux artistes, entre guillemets, une structure qui n'écrase pas ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucune pression sur eux. Trouver vraiment des gens qui fassent leur art brut, tu vois, qui ne rentrent pas dans un créneau de faire une carrière. Ça, je trouve que c'est la mort. Quand un artiste pense à sa carrière, franchement, c'est la mort. Je pense qu'il faut... Ça paraît peut-être con, mais un artiste, c'est un marginal. C'est quelqu'un qui se met en marge, qui doit être en marge, justement, pour pouvoir avoir ce recul par rapport à un système et reprojeter des choses intéressantes. Quand on est en plein dedans, moi, c'est pour ça... Justement, nous, on vient d'une époque où les petits concerts au black, il y en avait partout, tout le monde se démerdait comme ça, c'était sympa, c'était l'échange de main à la main. Là, maintenant, c'est intermittent, contrat, machin, c'est la folie. Ça devient un complexe de faire un concert, autorisation des preuves, des machins, des bidules. Avant, c'était tellement plus simple et il n'y avait aucun problème. Enfin, moins que maintenant ou plus, quoi. Si, c'est tout à fait ça. C'est qu'on est une société beaucoup plus juridique et beaucoup plus neutralisée par ce type de rapport entre l'État, la culture, etc. Et je crois que c'était Gérard Mancet qui racontait ça dans une interview. Il disait que, bon, à l'époque, quand il était gamant, ils allaient prendre un fusil, puis ils allaient tirer sur un pigeon. Ce qu'il voulait dire, ce n'est pas l'acte lui-même de détruire une vie animale. C'était qu'il y avait un espace de liberté. Aujourd'hui, tu fais un truc comme ça, ce n'est même plus pensable parce que ça devient dangereux. À l'époque, c'est vrai que quand on était gamant, on allait sur les voies ferrées, on allait taper dans des voies de conserve. Il y avait des espaces comme ça qui étaient sans des no man's land. Et on faisait partie culturellement, musicalement, de ces no man's land. No man's land, il n'existe plus vraiment. Tout est quand même... Ou alors, sinon, tu passes dans la super marginalité et tu deviens un criminel. Mais pour de bon. Tu vois, je veux dire, d'ailleurs, les parcours des grands marginaux, et qui sont... C'est vraiment les... Enfin, je veux dire, c'est comme s'il n'y avait plus d'espace entre ce truc-là et une normalité qui est offerte par un système avec tout son enveloppe de contournation. Ça, on n'en sait rien. On est étonnés. On est vraiment, nous... Ce qui se passe même là, quand on a rejoué un peu en concert, cette chaleur, c'était fort, quoi. On est hyper... Enfin, on est hyper... Enfin, c'est pas un risque trop, quoi. Enfin, je sais pas. C'est hallucinant. Il y a tellement de liberté. Alors, est-ce que ça vous voudrait dire qu'on représenterait quelque chose qui serait plus libre ? Je sais pas du tout. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Mais je pense que nous, on n'est rien. Il y a plein de groupes, il y a plein d'artistes, il y a plein de danseurs, de peintres, qui font des choses dément. Il y a des transmissions, et on s'en est rendu compte à Rennes, notamment avec les gars qui organisent les parties techno, tout ça. Et c'est vrai que ceux qui ont réussi à recréer ce genre de no man's land, c'est dans les free parties. Et c'est vrai que quand on a joué à Rennes, il y avait tout ce public qui est venu, qui a fait partie des deux, en fait, qui sont allés nous voir et qui ont fait partie de l'autre. Et c'est ça, peut-être, qui s'est transmis. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas collé à une étiquette musicale, c'est plutôt collé à une mentalité ou à une volonté d'agir. Bon, en fait, avant, on avait tous 20 ans, que ce soit à l'intérieur, sur scène, dehors, là, maintenant, ça va de 15 à 45 ans, quoi. Je dirais que paradoxalement, il est moins désespéré, il est moins sur le fil du rasoir. Et en même temps, ces perspectives d'avenir sont un peu toutes tracées par rapport à la vie. il n'y a plus de grande aventure idéologique ou commerciale ou quoi. Il n'y a plus vraiment de grande aventure. Donc, à la fois, il y a un confort, il y a une rébellion par rapport à ce confort, mais en même temps, c'est... On a voulu aller devant aussi, on s'est battus. Moi, je crois qu'au contraire, chaque concert était une bataille. Oui, mais on ne pensait pas représenter... Enfin, on ne pensait pas que les Béreux allaient représenter ça, quoi. C'est sûr, c'était le petit théâtre de force. Déjà, le titre, le petit théâtre de force, bon, voilà, on mordait, quoi. C'était... On allait devant. Moi, tu vois, je ne pouvais pas. J'étais devant, quand même, tard. Devant. On était toujours devant. Ça, c'est par rapport à la structure de mon groupe. Faites d'être deux. Sinon, pour en revenir au public, le mélange des gens, c'est un truc super agréable au jour d'aujourd'hui. Et qui donne vraiment... Enfin, moi, ça me fait chaud au cœur de voir des jeunes, des vieux, des cupons, des redskins de tout, enfin, de toutes les couleurs et tout. Peut-être pas assez de toutes les couleurs, mais en tout cas, des gens quand même très beaucoup plus différents qu'avant. J'aime bien. On est à part. On est vraiment à part. On est vraiment à part, parce qu'on a un fonctionnement, nous, presque associatif. Même si on a un label et que c'est une SRL, tu vois, on a un fonctionnement associatif quand même au niveau... On a un état d'esprit comme ça. Le but, ce n'est pas de récolter des fonds, d'avoir plein d'argent. Le but, c'est d'arriver à développer quelque chose qui nous branche, quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose avec lequel on se sent en harmonie. Donc, c'est sûr que face au système dans lequel on est, qui n'est pas du tout comme ça, où on demande... Justement, encore, les écoles, tu vois, ça, le problème. C'est que les écoles, elles devraient être accessibles à tous et non pas une école qui, je veux dire, quand un enfant a un problème, il faut que les profs, ils s'occupent de lui en priorité et non pas les écartés. C'est le premier truc. Et encore, tu vois, ce film, c'est sympa pour les profs, mais il faut que les profs aillent au concert. Si les profs veulent vraiment s'informer de ce que c'est que la musique, comme on dit, contemporaine, amplifiée, qu'ils se bougent le cul, c'est leur rôle. Les profs, c'est des jardiniers. Ils ont une responsabilité qui est hyper importante. Ils éduquent la France, là, actuellement, tous les profs qui sont ici. Donc, si la France, elle tournait mal, c'est que les profs, ils n'ont pas assuré. C'est hyper important. Ils sont responsables de ça. Je pense que maintenant, ils se bougent un peu le cul, qu'ils sortent, qu'ils arrêtent de... OK, ils sont peinards, tu vois, ils ont beaucoup de vacances, c'est cool. Qu'ils en profitent, au lieu d'aller peut-être au Club Med, qu'ils sortent un peu, tu vois, qu'ils aillent au concert. Non, mais oui, non, mais je pousse un peu, parce que c'est comme ça des fois que les choses avancent et qu'on pousse un peu. Mais tu vois, il faudrait que les profs, ça soit eux qui découvrent les lieux alternatifs pour en parler à leurs enfants plus tard. Enfin, leurs jeunes avec qui ils sont. Tu vois, je dis leurs enfants parce que je le pense vraiment... Non, c'est une responsabilité. Non, puis dans la même valise, à mon avis, il y a un autre problème, c'est la somme de connaissances qu'on demande aux enfants, aux élèves, d'une façon générale, qui, à notre époque, je trouve que c'est relativement ridicule parce que la connaissance, elle est accessible par les bouquins ou par Internet en deux secondes. On n'a pas besoin d'accumuler des connaissances. On a besoin d'avoir un esprit qui fonctionne, qui résonne. On a besoin d'apprendre les langues, c'est clair, et c'est hyper important. Et ça devrait être poussé. Mais la longueur de la Loire, c'est ridicule. En fait, on devrait apprendre à apprendre. Uniquement. Apprendre à apprendre. Sans rien apprendre. C'est ça la vraie vie. Éveiller, montrer la joie. C'est ça. Moi, tu vois, j'ai été à Deucroly. C'est une école pilote. Donc, c'est pas une école privée, une école laïque. Je n'ai rien appris en fait. J'ai juste appris à apprendre. Là, maintenant, j'ai une faculté dans la vie de pouvoir assimiler les choses assez rapidement sans avoir subi un bourrage de mon crâne. Ça, c'est hyper important. Tu vois, je sais pas, il y a vraiment un problème. Et pour l'environnement musical, donc ? L'environnement en tout court, déjà. Ça, c'est déjà un gros problème qui nous touche beaucoup. Et là, apparemment, il y a une émergence de groupes et de mouvements qui se préoccupent de plus en plus de ça. Et tant mieux. L'environnement musical... C'est vrai que c'est de plus en plus formaté. Ça devient de plus en plus horrible. On commence à parler que bientôt, les plus grosses rentrées d'argent, ça va être les sonneries de téléphone. Bon, voilà, quoi. Après ça, les grosses majeures pleurent sur le piratage. Mais c'est bien fait pour leur gueule. Mais c'est bien... Quand on arnaque les gens pendant des années, des années, en leur vendant des CD hyper chers, tu vois, c'est normal. Avant, il y avait les cassettes et les disques. C'était pareil. Elles pleuraient pas. Et là, tout le monde pleure. Alors, je comprends pas pourquoi. Les petits labels indépendants sortent aussi très bien. Je veux dire, on nous fait croire qu'il y a une crise. C'est faux. C'est simplement que les gens ont marre de se faire arnaquer. Donc maintenant, voilà, ils ont un CD. Au lieu de le payer 30, 40 euros à la FNAC, ils téléchargent sur Internet. Et puis voilà. Et en plus, c'est les mêmes majeures qui vendent le matos pour télécharger et pirater. En fait, c'est une grosse arnaque, cette histoire. Ils gagnent très bien leur vie. Il suffit de voir les bureaux dans lesquels ils sont. Ça va, quoi. Donc, c'est vrai qu'on est dans un environnement qui n'est pas évident, en tout cas pour des jeunes groupes qui veulent faire autrement, parce que c'est de plus en plus fermé. Mais bon, il faut que les groupes se recréent, tapent un peu du poids sur la table, ouvrent leurs lieux, squattent les lieux vides, qu'ils en fassent des lieux culturels alternatifs, indépendants, autonomes, voilà, qu'ils se prennent en charge. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Absolument, absolument. Il y en a à tous les stades au niveau du théâtre. Il y a certainement une scène alternative, mais par contre, comme c'est l'alternative, c'est dans des lieux underground, c'est dans des lieux qu'on voit peut-être moins. Donc, c'est à nous d'un petit peu traîner dehors, de sortir de nos maisons, de foutre la télé à la poubelle, et on sort dehors, et on voit un peu, tu vois ce qui se passe. Et là, on découvre des trucs, ça c'est clair, on découvre des trucs en danse. Il y a des trucs en ce moment qui sont super cartons, en théâtre, en théâtre de rue, en musique, je veux dire, en cinéma. Je veux dire, il y a plein de mecs qui font des films. Il y en a combien qu'on voit, il y en a peut-être une dizaine, une vingtaine, une trentaine qui passent dans les salles. Et en musique ? En musique, il y a toute une scène underground terrible, mais elle est underground. Ce que veut dire Laurent, c'est exact, c'est que la société qui est beaucoup trop lobotomisée par la télé et aspirée mentalement par la télé, c'est-à-dire que s'il y avait vraiment un programme d'utilité publique d'écarter la télé pour aller voir les spectacles vivants, que ce soit théâtre, que ce soit la musique classique, le vivant, c'est-à-dire vraiment ce qui se déroule. Là, ce serait beaucoup plus intéressant. L'interaction, elle serait plus intéressante. Et puis rentrer en contact avec l'autre et tout. C'est ça qui est vachement bien. Parce que quand tu vas au concert, quand tu vas dans une soirée artistique... Tu peux voir un cirque sur l'écran, c'est jamais la même chose si tu vas voir ce cirque-là. Oui, et puis il y a le truc aussi, t'es chez toi, peinard, t'as personne qui t'agresse, ton petit paquet de chips, c'était un bière. Mais bon, à force de faire ça, on ne pourra plus s'en sortir dehors après, toi. Parce qu'on va nous faire croire qu'aller dehors, on va nous faire croire que dehors, c'est dangereux. C'est ça qui se passe. Là, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est ça qui se passe. Parce que maintenant, les gens, même, ils font la mort sur Internet, ils voient leurs concerts sur Internet, ils voient les films sur Internet, mais ils ne sortent plus. Mais tu vois, c'est ça le problème. Elle s'exprime, bon, déjà dans un premier lieu, soit dans les free parties, en occupant des lieux vides, soit toute la vague squat internationale qui souffre énormément par les lois européennes, qui resserre énormément partout en Europe, ça cline à donf, tu vois, à l'américaine, tu vois. Donc, les squats, c'est les premiers trucs qui jartent. Alors que c'est hyper important, c'est un poumon de l'art. C'est hyper important parce que c'est dans les squats qu'un peintre peut avoir un espace pour peindre. Parce que maintenant, tout est cher. Le mètre carré dans une ville, c'est la folie. Je veux dire, comment on fait ? Alors que tu vois à côté de chez toi une usine qui est vide depuis 20 ans. Tu te dis, c'est simple. Hop, on y va avec les potes, on occupe, on fait un truc. Et ça, ça emmerde. Et pourquoi ça emmerde ? On se le demande. Donc, ça veut dire qu'il y a une volonté étatique quand même de séparer les gens, de les mettre tous dans leur petite case, devant leur petite télé, leur internet et leurs chips, et leur McDo. Ils sont contents. Ils sont contents. Et puis, tu vois, non, mais je pense qu'il faut vraiment faire gaffe parce que là, c'est une dérive en plus qui se fait au fil du temps, petit à petit, on ne s'en rend même pas compte. Tu vois ? Et là, on va vraiment à un truc terrible. Moi, je pense que... Et c'est peut-être que nous, on est peut-être encore issus de... Nous, on fait peut-être du rock tribal, je dirais presque. Tu vois ? Parce que c'est basé sur un truc émotionnel et le cœur. C'est-à-dire qu'on y va. Moi, à la limite, je m'en fous. Des fois, j'ai mes accords, ils dérapent. Ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que le cœur, il y soit. C'est le premier truc. Tu vois ? Quand tu vois que maintenant, pour faire un album, les boîtes de disques, elles te disent qu'il faut des fois deux, trois ans pour trouver le son. Mais attends, c'est la folie. Un album, ça se fait en deux jours, si on veut. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, les échos en zik électronique ont compris ça. Il y a eu toute une vague de mecs qui faisaient leur musique à la maison. Ils jouaient en concert, c'était simple. Tu vois, il n'y avait pas... Tu peux faire un album sans non plus avoir un arme en dessous. Franchement, la plus grosse influence, elle n'est pas musicale. Mais elle est de l'ordre de ce qu'il vient de dire. C'est le don et le partage dans les concerts. Que je sois public ou sur scène, peu importe. Mais c'est des moments qui sont... C'est trop bon. Tu ne peux pas ne pas y retourner. Donc, la motivation, elle est là. Musicalement, évidemment, il y a des trucs que j'adore. Mais l'essentiel, il est là. Dans cette relation-là et ce bonheur-là. J'ai l'impression que c'est ce que pourrait être dans un monde imaginaire et idéal, une messe. Pas d'influence particulière. Sinon, ce qui se passe dans le monde et les choses de tous les jours, les petites choses de la vie quotidienne. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée là-dessus. Mais musicalement, j'aime beaucoup ce qui se fait en Asie. Que ce soit en Inde ou en Thaïlande ou en Chine. Tu aimes bien les groupes nazis ? Oui. Ça, tu comprends. Pourquoi, chef ? Ça, c'est du monde des années 80. Tu me pardonneras. Il n'a pas su évoluer. Non, mais c'est ça. Il a plombé l'affaire, c'est fini, on plie. Et puis, juste encore, je voulais juste dire un truc par rapport à ça. Excuse-moi. C'est qu'en fait, il y a un proverbe qu'on a mis, un asiatique, qu'on a mis sur un disque. C'est dans la merde que fleurit la fleur de la solidarité. Donc, moi, ce que je peux dire, ce qui m'influence à jouer, c'est exactement ça. C'est en fait, je suis dans un système pourri qui me fait chier. Au lieu de déprimer et me tirer une balle, j'en crée une inspiration. Et je m'inspire de ce système-là pour faire autre chose. Donc, finalement, Assassin, j'avais vu sur un album, il remerciait les CRS, les juges, parce que grâce à eux, ils étaient inspirés pour faire des textes. Donc, voilà, c'est un peu ça. avec la même chose. On a voir sur un album, on se, on se,